En culture, le gouvernement camerounais condamne toute forme de menaces et intimidations contre les artistes du fait de leurs préférences politiques. Message du ministre des Arts et de la Culture au sujet de l'ambiance délétère qui tente à vouloir d'éteindre sur l'harmonie de la famille artistique. Écoutons le professeur Narcisse Mouelé-Combier au micro de Michel Abanda. Je tiens d'abord à dire toute ma solidarité, mon soutien et ma sympathie aux artistes, ainsi visés par des actes d'intimidation, de harcèlement, de menaces ou même de violences. Ces actes sont inacceptables en tant que manifestation abjecte de l'intolérance. Et quand l'intolérance se double de la malveillance, ces actes sont simplement exécrables. En tant que responsable de ce secteur, je condamne les dits agissements dans la mesure où ils constituent une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression. Les artistes camerounais n'ont donc pas à subir un terrorisme psychologique, des dérives d'un obscurantisme intellectuel ou d'un extrémisme moral, qui ont souvent abouti, hélas, à des drames et à des tragédies. La culture doit être le champ d'expression le plus noble du génie humain dans le respect de principes d'humanité, de cordialité, de fraternité, de convivialité, c'est-à-dire dans l'acceptation de la différence. La préférence pour un candidat à une élection présidentielle ou à toute autre compétition politique, de la part d'artistes, d'écrivains, d'hommes de culture, d'universitaires ou d'hommes de sciences, et le soutien de ceux-ci à tel candidat est un fait très courant, à la limite banale, dans toutes les démocraties, y compris en Europe. La guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il convient d'ériger des défenses pour la paix, proclame l'acte constitutif de l'UNESCO. L'enjeu est là, dans cette proclamation.